Aujourd'hui 10 mars on vous propose une drôle de plante qui est en fait une euphorbe alors c'est vrai que ça a l'air un petit peu bizarre mais c'est bel et bien une euphorbe elle est originaire de madagascar alors elle est elle est faite de tiges charnues aplaties on voit bien que c'est aplatie rose vif ou de couleur un petit peu grisâtre c'est assez atypique c'est une plante qui ne résiste pas aux gelées et puis relativement facile quand même d'entretien il lui faut beaucoup de lumière et c'est une plante qui est qui accepterait même le soleil direct à condition qu'on l'acclimate c'est à dire qu'on la sort pas du jour au lendemain elle est en serre et le lendemain on la met en plein soleil là elle va pas aimer mais si on lui on lui donne des périodes de soleil un petit peu tous les jours pendant par exemple quinze jours après elle pourra s'acclimater en plein soleil son terreau alors son terreau c'est simplement du terreau de plantes vertes avec un petit peu de sable ou de pouzzolane pour donner quelque chose de bien drainant et puis un petit peu de terre de jardin c'est tout c'est simple alors on la rose bien de mars à octobre et beaucoup en été surtout si elle se retrouve en plein soleil mais en faisant bien attention de ne pas arroser les feuilles et puis on la garde complètement quasiment complètement au sec en hiver avec des températures même basse à dire que si vous avez l'habitude de la garder à 20 degrés une température à 10 degrés ça lui fera plus grand bien elle ne résiste pas en dessous de 4 degrés voilà un petit peu la présentation de cette forme platyclada je pense que c'est clair il n'y a pas grand grand chose à dire si ce n'est qu'elle fleurit de mai à octobre et qu'elle donne des toutes petites fleurs pour couleurs un petit peu orangé ou jaune voilà la présentation donc là on va se retrouver après pour la bouture parce que cette plante originale se bouture à bientôt alors après avoir fait une petite présentation de cette forme pour le moins original comme dit thierry ça ressemble à un phasme c'est vrai que c'est assez assez étrange et bien on s'est dit pourquoi pas la bouture et on va tenter alors tout simplement j'ai pris alors on voit un petit peu la la partie renflée j'ai coupé juste en dessous je sais pas si c'est une grande importance mais en tous les cas je vous dis la méthode que j'ai que j'ai employé là c'était au creux j'ai coupé un 2 3 mm en dessous tout simplement j'ai rempli un contenant bon là j'ai pris une plaque alvéolée mais vous avez un peu l'habitude de de voir comment comment on travaille pour gagne pour gagner de la place alors normalement c'est une forme on dit toujours qu'il faut la laisser qu'il faut la laisser sécher c'est parce que j'ai fait j'ai rattrapé mon bout de forme j'ai je l'ai planté dans un mélange alors c'est du terreau plantes vertes sans engrais avec un petit peu de sable je vous rappelle qu'il faut un terreau bien bien drainant et simplement j'ai mis mon forme mais alors pas persuadé du tout que ça allait que ça allait fonctionner donc j'en ai j'en ai fait trois et je les ai fait à une période somme toute pas pas la plus idéale je les fais au mois de novembre donc effectivement ça un petit peu végété et puis voilà au mois de mars quand on regarde et bien le système racinaire est là alors c'est pas c'est pas flagrant flagrant mais sur celle ci on voit un petit peu mieux voilà alors quand même une petite indication ça a été prélevé et je les ai mis dans une claque alvéolée et je les ai mis sous une bâche alors bien souvent on me demande ce que ça veut dire sous une bâche alors dans la serre on a une tablette où l'on pose nos boutures et cette tablette est recouverte d'arceaux en métal sur lesquels repose une bâche et en mettant les plantes comme sous bâche qu'on appelle à l'étouffée ça donne une imunité importante ce qui permet à la plante de ne pas se dessécher donc il suffit de la vaporiser plusieurs fois par jour bon ben là au mois de novembre décembre une fois par jour et encore ça suffisait mais quand il commence à faire très très chaud et bien on peut pulvériser plusieurs fois par jour et ça permet de garder l'humidité donc elles ont été gardées à 20 degrés constant sous une bâche jusqu'au mois de mars voilà un petit peu les conditions dans lesquelles nous avons travaillé et nous avons réussi à avoir nos trois boutures sur les trois faites les trois ont réussi donc c'est pas une plante difficile donc maintenant on peut la rempoter on peut les rempoter alors là on a un mélange terreux qui est pas trop mal bon il manque un petit peu de sable mais bon et moi les trois là je vais les mettre ensemble parce que vu à la vitesse que ça pousse si je les mets chacun dans un pot on n'est pas sorti c'est une plante qui qui se reproduit aussi par semis bon pour l'instant on n'en est qu'au bouturage donc on aura peut-être encore des choses à dire sur cette jolie euphorbe en espérant qu'elle vous plaise et que et que ben que la vidéo vous aille plus aussi et bien je vous dis à bientôt sur ART le pouvoir des plantes je vous dis à bientôt joli joli et je vous dis à bientôt oh et